Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, premier épisode d'une petite série qu'on va faire juste avant la Cannes, qui va gagner la coupe d'Afrique des Nations, on va s'intéresser à 4 pays, 4 pays bien évidemment favoris et on va se poser cette question, est-ce qu'ils peuvent gagner la Cannes ? Et on commence ce premier épisode avec le Sénégal, est-ce que le Sénégal va gagner la coupe d'Afrique des Nations, voiture de la dernière édition bien sûr où ils avaient battu l'Egypte en finale, est-ce que le Sénégal peut aller chercher le doublé et peut aller remporter cette coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire ? Donc on va faire ça pour 4 pays, on va se retrouver chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi pour un nouvel épisode et pour un nouveau pays, chaque jour à 10h sortira donc une nouvelle vidéo et la première c'est ce Sénégal, est-ce que le Sénégal d'Aliou Sissé peut gagner la coupe d'Afrique des Nations ? On va commencer par s'intéresser un petit peu à la liste bien évidemment du Sénégal avec des joueurs connus bien sûr comme Édouard Mendy, Abdou Diallo l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien évidemment aussi Jusuf Sabani, formant Ross Mendy qui joue du côté de l'Orient, on l'aigué Ismail Jacobs très bon avec la S Monaco, Crépin, Jata également du côté de la Principauté, Idrissa Gueye l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Pape Gueye maintenant du côté de l'OM, Nampalis Mendy acheté cet été du côté de Lens, Sadio Mane la star bien sûr de cette équipe sénégalaise, Il y a Manendai du côté de l'OM, Boulaye Dia l'ancien joueur de Reims, Nicolas Jackson du côté de Chelsea, Pape Matarsar aussi qui est vraiment incroyable en ce moment du côté de Tottenham, donc réellement il y a beaucoup beaucoup de talents, d'énormes talents individuels du côté de cette formation sénégalaise, il y a aussi des jeunes joueurs intéressants comme Lamine Kamara, on en avait parlé lors de la dernière vidéo, le joueur de Metz qui est très très bon, vraiment Lamine Kamara, au milieu de terrain avec un Pape Matarsar, ça peut vraiment être très intéressant, Et extrêmement polyvalent et complémentaire, surtout ça peut être extrêmement complémentaire ce duo là au milieu de terrain, il y a Idrissa Gueye aussi qui est présente pour amener un petit peu d'expérience devant, c'est peut-être l'une des lignes offensives les plus intéressantes de cette Coupe d'Afrique des Nations, on peut le regarder au niveau de la liste, on a du Sadio Mane, du Ismail Assar, Boulaye Dia, Nicolas Jackson qui reprend un petit peu confiance en ce moment avec Chelsea, Abdallah Siba aussi qui est très très bon, qui était du côté de, si je ne dis pas de bêtises d'Angers l'année dernière, il est du côté des Rangers en Écosse maintenant, et lui Malendaï, malheureusement c'est un peu compliqué avec l'OM, mais ça reste un très très bon joueur et cette canne peut lui permettre de reprendre un petit peu confiance, donc réellement, il y a de quoi faire du côté du Sénégal, il y a une très 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 grosse formation, des jeunes joueurs, des joueurs très bons techniquement, beaucoup de joueurs individuellement incroyables, donc vraiment à l'UCC, il y a une des meilleures équipes du côté de cette Coupe d'Afrique des Nations, quand on regarde le groupe du Sénégal, c'est à leur portée bien évidemment, ils sont tombés face à un très très gros face au Cameroun, mais je pense qu'ils seront favoris sur cette opposition là, la Gambie, la Guinée, attention à la Guinée, on en avait parlé aussi, attention à cette formation guinéenne qui a pas mal de petits joueurs intéressants, la Gambie, il faudra sortir de ce match piège, mais normalement, bien évidemment, en plus avec les meilleurs 3ème, ils seront au rendez-vous des 8ème de finale, s'il n'y a pas de catastrophe, le Sénégal sera bien présent, après on le sait, dans la canne, bien évidemment, tout le monde peut battre tout le monde, donc attention à ça, mais le Sénégal normalement passera cette phase de groupe, et après ? Et après, est-ce qu'ils iront loin ? Alors, ils ont déjà un 11 intéressant, un 11 type d'adjusticier, et derrière, ils ont quand même, je pense, à chaque poste, une doublure très intéressante, une doublure soit jeune, soit expérimentée, soit meilleure même parfois que le numéro 1, donc ils ont un bel effectif, un beau 11 et un beau banc, bien évidemment, pour faire une grosse compétition, il faut aussi un très joli banc, et le Sénégal d'adjusticier a ce très très joli banc, quand on regarde la liste, vraiment, par exemple, en attaque, tu peux te permettre de faire rentrer des Limanendai, tu peux te permettre de faire rentrer des Boulardia, des Nicolas Jackson aussi, qui est de plus en plus intéressant du côté de Chelsea, au milieu de terrain, c'est pareil, tu peux te permettre de faire rentrer un Amil Kamara, vraiment, qui marche sur l'eau du côté du FCMS, un Ampallis-Mendy en sortie de banc, c'est très très fort, donc l'effectif entier d'El UCC du Sénégal est très 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 fort, vraiment, donc c'est ça qui me fait dire que cette équipe du Sénégal peut vraiment aller très très loin, jusqu'à la gagner, ça va être dur, ils vont tomber sur des équipes compliquées à bouger, sur des matchs pièges, bien évidemment, ça peut ressembler à la dernière Chan où ils l'avaient remporté, il y a des matchs qui vont devoir être remportés en prononcation, au tir au but, bien évidemment, mais très sincèrement, cette équipe du Sénégal peut aller très très loin dans la compétition, et on va répondre à cette question, bien sûr, est-ce qu'ils peuvent la gagner ? Bien évidemment, bien évidemment, ils vont arriver comme ultra favoris dans cette compétition, avec d'autres pays, c'est pas le seul, mais ils sont extrêmement favoris, alors peut-être que Sadio Mane est un peu moins bon que lors de la dernière édition, mais ça reste Sadio Mane, ça reste la star du Sénégal, ça reste un joueur qui peut te sortir une compétition exceptionnelle, donc là-dessus, il n'y a pas de soucis, des joueurs aussi qui vont monter au créneau, des jeunes joueurs aussi qui vont vraiment apporter cette touche au Sénégal d'El UCC, donc bien sûr qu'ils peuvent aller loin, et bien sûr qu'ils vont aller loin. Alors, répondre à cette question ou non, est-ce qu'ils vont la gagner, ça va être dur, mais je pense qu'ils ne vont pas flopper, réellement, ils ne vont pas flopper, vu l'équipe, vu l'effectif, vu le 11, vu les joueurs qui peuvent aussi rentrer en jeu, des joueurs qui peuvent vraiment changer le cours d'un match dans cette équipe du Sénégal, très sincèrement, c'est tellement complémentaire, tellement polyvalent, il y a de tout, il y a de tout dans cette équipe, donc c'est vraiment très très joli à voir, c'est une équipe qui joue plutôt bien aussi, ils ont cette phase de groupe, normalement ils vont se qualifier, je ne vais pas dire facilement, parce qu'il y a le Cameroun, ça va être compliqué, la Guinée, c'est une équipe qui peut vraiment être surprenante, et la Gambie, c'est une équipe qui peut les embêter, mais ils seront en rendez-vous des huitièmes, et après, il va falloir gérer, et il va falloir faire une grosse canne, on n'espère pas de blessure, bien sûr, et s'ils arrivent à gérer tout ça, ils peuvent aller très très loin dans la compétition, en tout cas, je ne les vois pas flop, vraiment, je ne les vois pas se faire éliminer en huitième, ou même en quart, vraiment, ils vont aller très très loin. Bon, les amis, n'hésitez pas donc vous aussi à répondre à cette question, est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique des Nations, n'hésitez pas à y répondre, donc voilà, c'était le premier épisode de cette petite série qui continuera demain, demain, on parlera de l'Algérie, est-ce que l'Algérie peut gagner la Cade, ensuite, ça sera le Maroc, et ensuite, la Côte d'Ivoire, on n'aurait plus au fait de ce faire sur l'Égypte, sur le Cameroun, mais bon, on n'a plus trop trop de temps non plus, ça commence samedi, je vous rappelle, cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain, 10h, pour parler cette fois-ci de l'Algérie, et je vous dis à demain, les amis, et comme d'habitude, ciao, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci du soutien, et ciao tout le monde, désolé pour un peu de la caméra qui a bugué dans cet épisode, mais bon, on essaiera de régler ça pour demain, ciao les amis.